Je voulais garder cet enfant et puis en fait j'étais très malade. En fait il y a plusieurs causes qui ont fait que j'ai fini par avorter contre toutes mes convictions. C'est incompréhensible même, d'ailleurs mon corps tremble de froid à penser à ça. C'était très douloureux de prendre cette décision, c'était le trauma de ma vie en fait. Bonjour, bienvenue à notre émission Femmes en réveil. Aujourd'hui le cœur à cœur à Annecy avec les Gospels et je suis avec Claudia aujourd'hui. Oui, comment vas-tu Claudia ? Ça va bien, merci beaucoup. Écoute tu es la bienvenue, on est vraiment honoré de t'avoir et puis sans plus attendre on veut aussi entendre vraiment ton histoire que tu partages, ce que tu as vécu. Déjà je vais me présenter, je m'appelle Claudia comme tu l'as dit. Je suis mariée avec mon époux, on a cinq enfants, on est une famille recomposée, donc j'en ai trois, lui deux et on a cinq enfants au ciel avec des pères de grossesse. Pour raconter un petit peu mon histoire, j'ai envie de raconter depuis le début. Alors je suis née en Angola, je suis portugaise, c'est une colonie portugaise en Afrique, en pleine guerre. Donc j'étais rapidement, à l'âge d'un an, repatriée au Portugal. Je suis restée là-bas pendant dix ans et à l'âge de dix ans, j'ai été... Ma maman, elle travaille au ministère des Affaires étrangères exactement. Et puis elle a eu une opportunité pour venir à Genève et alors on a parachuté. Je dis ça parce que ça a été vraiment un moment clé dans ma vie, un des racinements assez important. J'étais comme déstabilisée parce que je ne parlais pas la langue, du jour au lendemain, je ne parlais pas français. J'étais à l'école et c'était vraiment très difficile, je n'ai pas été rassurée, accompagnée et tout. Et puis ma maman travaillait, mon papa aussi, donc j'étais un petit peu livrée à moi-même, un peu beaucoup, même si j'avais une famille quand même très unie. J'avais plus besoin peut-être d'être accompagnée, du coup j'étais vraiment larguée, ce qui m'a vraiment déstabilisée. Et rapidement, à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à sortir, à fréquenter des gens pas fréquentables. Et pendant un laps de 13, je dis ça parce que c'est vraiment important de voir mon parcours, de 13 à 19 ans, j'étais hors circuit scolaire, rupture scolaire. J'étais dans la drogue jusqu'à atterrir en psychiatrie. Waouh ! J'étais à 43 kilos, anoraxique, schizophrène, c'était vraiment grave. Je dis ça parce qu'après j'ai eu la guérison de Dieu, je pense que c'est important de souligner ce rachat et cette guérison-là. Parce que médicalement, c'est pas guérissable. Alors après, je suis rapidement... Mes parents, en fait, ils étaient déjà partis au Portugal. Parce qu'au lieu de faire 5 ans, ils ont fait 9 ans. Moi, j'ai voulu rester en Suisse parce que j'avais déjà 18 ans. J'ai pas voulu partir. Et puis, puisque j'étais hospitalisée, ils sont venus me récupérer et je suis partie d'urgence au Portugal, en fait. Et là, c'était chaud. C'était pas facile. J'ai fait aussi une tentative de suicide et c'est là, en fait, que j'ai eu un peu la révélation de Christ aussi. Alors que j'étais vraiment morte, Jésus, il a mis sa bouche sur ma bouche. Il a soufflé et il m'a dit, j'ai pas fini avec toi. Alors, j'ai pas compris sur le moment parce que j'ai... Bah, je me suis... J'ai récité, je me suis réveillée de la mort. T'as eu ça en vision ? Oui. Tu l'as senti ? Exactement. Ça a été vraiment... Quand j'ai revu cette période, je me dis, mais... Rapidement, j'ai donné ma vie à Dieu après avoir un enfant. Après, je suis tombée enceinte, mon premier enfant. Je suis repartie en Suisse. C'est ma... En fait, c'est ma sœur qui m'a présenté Christ, quoi, Dieu, Jésus. Et puis, du jour au lendemain, j'ai été à l'église et j'ai donné ma vie à Dieu. Et là, c'était vraiment radical. J'ai vraiment eu une conversion de avant, après. C'est comme si j'attendais une solution, une opportunité dans ma vie pour recommencer. Alors, j'ai eu mon premier enfant. J'étais enceinte au Portugal. J'ai accouché là-bas. Je suis revenue. Le papa, il m'a quittée dès que j'ai su que j'étais enceinte. Et depuis toute petite, j'ai toujours dit que j'avorterai jamais. En fait, j'ai toujours voulu... On me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard en tant que professionnelle et tout. C'est toujours que je voulais être maman. C'était mon métier. C'était... Je rêvais d'avoir une grande famille à la maison et tout. J'ai eu mon premier enfant seul, parce que contre tout et tous. Parce que le papa, il m'a laissée rapidement. Il n'a pas voulu cet enfant. Ma mère, elle voulait que j'avorte. Tout le monde autour de moi me disait, mais tu ne peux pas garder cet enfant. C'est... T'as à quel âge ? J'avais 20 ans. Moi, c'était mon bébé, quoi. Je ne voulais pas. C'était impossible pour moi d'avorter, quoi. C'était vraiment une conviction profonde, alors que je n'étais pas encore ancrée dans la foi. Je suis venue à Genève. Je suis retournée et c'est ma sœur qui s'était convertie depuis peu. Elle m'a présenté Dieu. Et puis, moi, c'était comme une lettre à l'aposte. J'attendais que ça, en fait. Quand elle me présentait à Jésus en disant, mais tu verras, il pardonne tes fautes. Il va te donner une vie nouvelle, une source d'espérance. J'ai dit, mais moi, je veux le Dieu qu'elle prêche, qu'elle présente. Alors, ça a été très rapide. Donc, j'ai tout arrêté de fumer, de boire. C'était la nuit que j'ai donné ma vie à Jésus. C'était très clair. J'avais plein de clarté. Le Saint-Esprit m'a vraiment éclairée par rapport à la pureté sexuelle, par rapport à plus mentir, à plus fréquenter. Et je m'habillais différemment. Avant, j'étais très provocante. Je voulais montrer mon corps. Et là, c'était vraiment... J'étais sobre. J'étais même... Je voulais me cacher tellement je voulais... Je me sentais comme précieuse. Je ne voulais pas me salir avec le regard de l'homme. C'était assez étonnant comme phase. Après, j'ai trouvé comme un équilibre. Et après, j'ai commencé à aller à l'église. Et j'ai connu mon premier ex-mari. Donc, je me suis mariée une première fois. J'ai eu deux enfants. C'était très conflictuel. En fait, moi, j'attendais vraiment d'être aimée par un homme. J'avais déjà un bébé, donc je ne me voyais pas élever mon fils tout seul. Et puis, c'était un homme qui avait 25 ans plus que moi. Je pense que je cherchais un papa. Et quelqu'un se disait pasteur. Donc, moi, venant d'une vie tellement détruite et tellement de la rue à quelque part. J'étais une droguée. C'est triste à dire, mais c'est ce que j'étais pendant un laps de temps, toute mon adolescence. Que du coup, je me convertis et qu'un pasteur veuille de moi. J'étais là, waouh ! Et puis, il a affirmé que j'étais la femme de sa vie. Moi, je ne l'aimais pas. Mais je me suis dit, si Dieu lui dit, je vais croire et il va me donner de l'amour. Donc, je me suis mariée comme ça, une première fois. Comme je ne connaissais pas ma valeur, c'était un peu spécial comme choix. Mais je l'ai fait. Le cadeau, c'est que j'ai eu deux merveilleux enfants de cette union. Une fois, je me suis réveillée, je me suis dit, purée, mais je vis un mensonge, en fait. Et en fait, c'était très maltraitant. Ils ne me respectaient pas. C'était très conflictuel. Donc, avec courage, j'ai choisi de divorcer. Chose que dans les églises où je fréquentais, c'était interdit. C'était très culpabilisant. J'allais en enfer. C'était assez des propos hyper violents. Mais je me suis dit, mais si Dieu pardonne tout, il peut aussi pardonner une erreur d'alliance. Surtout que je ne me suis pas mariée par amour. J'ai réussi à me divorcer. Et là, j'ai élevé mes enfants toutes seules pendant des années. Donc, c'était très difficile parce que comme j'ai eu cette période où on est censé se construire en adolescence, à être formée, équipée pour la vie, j'avais aucune base. Même si mes parents ont pu me donner quand même une éducation, je pense que c'est ça qui m'a sauvée plus tard dans la suite. C'était très conflictuel. J'étais très violente avec mes enfants. J'arrivais pas à les gérer. C'était très difficile. J'en ai beaucoup souffert. Heureusement que par la suite, j'ai pu vraiment leur demander pardon et qu'ils ont pu me pardonner. Et qu'aujourd'hui, on est tous unis. Ça, c'est vraiment une grâce. Mais c'était des années très difficiles. Après, je me suis remariée une deuxième fois. Rebolote. Je m'étais pas construite. J'avais pas fait un travail sur moi-même. En tout cas, pour mon cas, tant que j'ai pas résolu des choses, je répétais, je répétais, je répétais. J'ai dû me marier deux fois. Je me suis remariée une deuxième fois. Je me suis redivorcée parce que c'est le même scénario. Un homme qui est dysfonctionnel, je suis retombée un peu à fumer même des joints, alors que j'étais hyper engagée dans l'église. C'est moi qui l'a présenté Jésus, qui l'a évangélisé. C'était un cocaïnomane. J'ai sorti par mon biais, mais après, j'ai un peu rechuté avec. Pas dans ce pôle, mais je fumais des joints, j'ai arrêté d'aller à l'église un peu, à la maison, c'était le souk, donc c'était très, très conflictuel. Et là, je me dis, mais je peux pas continuer, il faut absolument que je me sépare, que je sauve ma peau parce que c'était vraiment très toxique. Et puis, je voulais pas non plus donner cet exemple à mes enfants en étant chrétienne. En fait, je survivais à une vie chrétienne. Je goûtais partiellement à une vie abondante, des miracles et une paix et tout, mais sinon, c'était le chaos. Et je me dis, mais c'est horrible de vivre une vie avec Dieu dans cet état-là, malade. Je survivais. Et à ce moment-là, j'ai eu vraiment cette... Pour moi, c'était une révélation de devoir me défaire pour sauver ma peau et celle de mes enfants. Parce qu'il avait des propos pas du tout cohérents, quoi, difficiles même, très contradictoires à la parole de Dieu. Et j'ai redivorcée. Mais le problème, c'est qu'on avait tellement un lien d'âme, j'étais tellement codépendante, que même en étant divorcée, déjà, c'était très perturbant en étant chrétienne. Moi, ce que je voulais, c'était le rachat, c'était que Dieu puisse nous guérir tous les deux et puis qu'après, on puisse se remarier. C'était vraiment mon désir parce que c'était un échec, OK, mais deux échecs, c'est beaucoup trop. C'est vraiment très douloureux. Il y a une grande souffrance. Et même les enfants et tout, c'est très perturbant. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai divorcé. J'arrivais pas à m'en défaire. Et puis, on avait parfois des relations sexuelles parce que c'était vraiment ce lien d'âme hyper puissant qui nous liait jusqu'au jour où je suis tombée enceinte de lui, de mon quatrième enfant. Et là, c'était le drame parce que j'étais pas pour l'avortement. C'était pas ma conviction. Je voulais garder cet enfant. Et puis, en fait, j'étais très malade. En fait, il y a plusieurs causes qui ont fait que j'ai fini par avorter contre toutes mes convictions. C'est incompréhensible même. D'ailleurs, mon corps tremble de froid à penser à ça. C'était très douloureux de prendre cette décision. En fait, c'était le trauma de ma vie, en fait. C'était tellement violent de réaliser que, en fait, je me disais, je peux pas avorter parce que je suis chrétienne. C'était vraiment ça dans ma tête. Mais tout mon corps me amenait à pas pouvoir garder cet enfant parce que je voulais pas rester avec cet homme dans les conditions. J'avais peur de... En fait, ma grande, grande peur, c'est que je devienne de nouveau folle comme j'ai expérimenté quand j'étais jeune. Et qu'en m'interne et que je sois pas présente pour mes enfants. Et mes enfants, en étant demi-frères, un, il allait au Portugal et les deux autres au Mexique. Parce que le papa de mon fils séné était au Portugal et mes deux autres étaient au Mexique. C'était comme au secours, il faut absolument que... Je sais pas si j'avais trop peur d'assumer un... Même peur de revenir, de re-avoir un autre enfant. En fait. Un quatrième. C'était tellement dur déjà d'assumer les trois. Je me dis mais comment je vais faire avec un quatrième ? Donc, j'ai choisi d'avorter contre toutes mes... En fait, je me suis dissociée de mon coeur, même de ma maternité. C'est fou parce que j'ai l'image de quand j'étais en bloc opératoire, c'était glacé là-bas. Et je sens cette sensation-là, c'est assez spéciale. J'ai jamais senti ça comme ça. C'est fou, hein ? Donc, j'ai fait ce choix. J'ai menti à tout le monde autour de moi. J'ai dit que j'avais un problème et tout, et que je devais me faire opérer. Alors, j'ai jamais parlé le mot avortement. Même l'hôpital me disait IVG. Moi, je comprenais pas trop ce que c'était IVG. Interruption volontaire de grossesse. C'était pas familier pour moi. C'est comme s'il y avait un mensonge que j'avais pas vraiment avorté. Je suis allée comme ça, en pleurant vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et même les dames, quoi, elles étaient vraiment là avec moi à me réconforter. Parce que c'était une telle souffrance et un combat de... En fait, on a une capacité, un système de défense de raisonner avec la tête, à dire non, mais je pouvais pas avoir cet enfant. C'est sûr que je devais avorter et tout. C'est un déni, mais en fait, tu te déconnectes de ton cœur, de ta maternité. C'est ce que j'ai fait pour pouvoir traverser cette situation. Alors voilà, je l'ai fait, je suis partie à la maison et tout. Et en fait, en sortant du bloc opératoire, il y a une sensation de soulagement parce que le problème, il est plus là. Et même les hormones, elles ont descendu. Quand on est enceinte, moi j'avais des nausées, j'étais pas bien et tout. Là, en fait, tu retrouves ta santé, tu retrouves tes projets. En fait, tu te conditionnes que ça va aller avec toutes tes forces et puis tout va bien et tout. Donc, c'est ce qui est arrivé à un très court moment. Parce que par grâce, je devais vraiment dire par grâce, j'ai croisé Sandra Duby à l'aéroport. Je la connaissais de la Normandie parce que j'avais été là-bas. Ça, c'était peut-être, je sais pas, quelques mois, très rapidement en fait. Et puis, elle m'a dit, ouais, tu sais, parce que je connaissais déjà son ministère par rapport au père de grossesse. Elle m'a dit, ouais, on va ouvrir une église à Annecy et tout. Elle allait faire deux formations. Zoa et Isaïe 61. À l'époque, c'était S2V et cœur à cœur. Je lui ai dit, écoute, inscris-moi aux deux. Je savais que j'avais un rendez-vous divin et que je devais vraiment prendre ma vie en main. Donc, ça me travaillait et tout. On s'était vus une fois à Genève, on en a parlé. Quand je lui ai parlé à Genève, je me souviens que je lui disais, non, non. Écoute, oui, j'ai une paire de grossesse, mais tout va bien. En fait, j'étais encore dans ce déni, dans cette illusion que c'était passé et tout. Je savais au fond de moi que j'allais devoir une fois replonger. Mais c'est tellement douloureux qu'on n'a pas envie, quoi. On n'y va pas, quoi. Je me suis inscrite et pendant une année, je suis venue à l'église. J'ai fait justement la formation. J'ai fait des entretiens toutes les semaines. Et là, en fait, j'ai fait tout le parcours de guérison à poste IVG. Et je tiens vraiment à dire que heureusement qu'il y avait quelqu'un. Je dis Sandra parce que c'était vraiment elle. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais c'était elle qui était là. Ce qui m'a fait du bien, c'est que j'ai vraiment trouvé un lieu sécure. Quelqu'un qui pouvait ne pas me juger. Parce que moi, en fait, la dernière porte à laquelle j'allais frapper, c'était à l'église. J'avais trop honte. En fait, j'étais couverte de honte, de culpabilité. Parce que je savais que la vie, c'était précieux et que c'était un enfant. J'ai toujours su ça depuis toute petite. Donc, je ne voulais surtout pas être du géo, quoi. Donc, quand j'ai fait tout ce processus, ça a été vraiment un énorme cadeau pour ma vie. C'était la première fois que j'allais dans des profondeurs. J'ai pu, dans ce lieu de sécurité, mais vraiment chaleureux. Et j'ai pu aussi redécouvrir mon identité. Sandra, elle a pu voir en moi ce que Dieu voyait. Alors que moi, j'étais détruite. J'étais complètement dévastée. Je n'avais aucune estime de moi-même. Je me sentais vraiment trop nulle par rapport même à l'éducation de mes enfants. J'étais une mauvaise mère, une mauvaise chrétienne. J'étais une mauvaise toux. J'avais aucune valeur, en fait. Et comment le Seigneur, il t'a révélé, du coup, qui tu étais ? Et quelles sont les étapes un peu que tu as vécues pour vraiment vivre une guérison sur tout ça ? La toute première démarche, c'était de demander de l'aide. C'est de réaliser que ça ne va pas et que j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide. J'ai eu le privilège de frapper à la bonne porte et d'avoir été accueillie d'une façon extraordinaire. Mais aussi, dans ce processus, on traite, on aborde tout ce qui est honte, la culpabilité, le déni. Parce que c'est tellement culpabilisant de réaliser qu'on n'a pas su accueillir la vie. C'est tellement contre nature. Et puis, on a honte parce qu'on n'en est pas fiers, forcément. Il y a aussi le déni, sortir du déni. C'était une phase où il y a deux choses, même trois choses. Un pôle, c'est la responsabilité. De réaliser que je n'étais pas la seule responsable de cet acte, ça m'a aidée à me déculpabiliser. Ah oui, je prends ma part de responsabilité, mais je ne prends pas tout le lot. Parce que la société te fait croire que c'est ta décision. Donc, tu prends toute la responsabilité. Le père m'a dit, au lieu de se battre et de m'avoir protégée avec mon enfant et moi, il a démissionné, il a dit, je respecte ton choix. Donc, sur le moment, j'ai dit, il est super, il respecte et tout. Mais en fait, il ne s'est pas battu pour moi. Moi, c'est ce que j'aurais voulu, c'est qu'il se batte, qu'il soit là pour moi. Il y a ça. Il y a aussi les parents qui n'ont pas su m'enseigner, m'équiper pour ce genre de situation et de prendre en main les meilleurs choix. Il y avait aussi le corps médical qui m'a beaucoup blessée du fait qu'il ne m'a pas dit la vérité. Il informe pas toute la souffrance que ça engendre, les conséquences que ça engendre un avortement. Il croit que c'est un amas de cellules. Du coup, ils font ça. Est-ce que tu peux partager quelles sont les conséquences que toi, tu as vraiment vécues aussi et que tu peux développer un peu ça ? Oui. Alors, j'ai eu plusieurs. Déjà, j'ai eu beaucoup de cauchemars par rapport à mes nuits. Ça me harcelait de ne pas voir le visage de mon enfant. C'était très perturbant. Déjà, je ne pouvais pas m'approcher d'une femme enceinte. Ça me rappelait ma souffrance, donc je m'éloignais. Des bébés, alors que j'en raffole, je ne pouvais plus les prendre dans les bras. Mes enfants, je me suis réellement déconnectée d'eux. Je me suis dit, si je n'ai pas pu accueillir ma fille, eux, pourquoi ils le méritent ? C'est très inconscient, mais il y a ça. J'ai eu un trouble alimentaire très important. J'avais peur faire, je sais vraiment, tu manges des grandes quantités en très courte durée. C'est comme de la boulimie, mais tu ne te fais pas vomir. Donc ça, ça a été assez prononcé. J'ai même été en clinique deux jours pendant un an pour le traiter. Ce qui m'a beaucoup aidée, soutenue parallèlement avec toute la thérapie que je faisais avec Sandra et puis le poste IVG et tout ça. Et puis, on a notre estime. Mon estime de moi-même était genre zéro. En fait, tu ne t'autorises pas à entreprendre quoi que ce soit. Tes rêves, tu n'as plus de rêves. Les relations amoureuses, je ne peux pas me permettre et m'autoriser même à être aimée parce que je ne suis pas aimable. En fait, tout ce que tu entreprends quand tu as avorté, tu avortes. Si tu ne traites pas les entrailles profondément, la racine. En fait, l'ennemi, il a des droits sur ta vie et il l'active à tout moment. Et du coup, tu avortes, tu avortes, tu avortes, tu avortes. Donc, ça a été vraiment bénéfique pour moi de pouvoir prendre forme petit à petit. Je me souviens que Sandra, en fait, c'était la première personne qui croyait en moi. Ça m'émeut parce que je crois que personne n'avait cru en moi, tu vois. Surtout, même moi, tu vois. Donc, elle a tellement investi. Je crois qu'elle a eu cette clairvoyance, ce discernement, comment Dieu me voyait et le potentiel que j'avais. Et elle m'a nourrie, 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 impactée dans mes paroles. Des fois, elle me disait, mais t'es géniale, quoi. Elle me disait, tu vas voir, t'es extraordinaire, t'es une femme forte, courageuse et tout. Mais moi, quand elle me parlait, je me retournais genre, mais tu parles pas de moi, c'est pas moi, ça, tu vois. Et c'est super. En fait, j'ai comme pris forme et accueilli ma valeur. Mes dons, mes talons. Petit à petit, j'ai accueilli ma valeur et j'ai pu commencer à rêver, à entreprendre, à me réconcilier avec mes enfants, avec ma vie tout simplement de tous les jours, à pouvoir prendre soin de moi, à entreprendre des choses, quoi. Et ça a été un travail, c'était une construction, c'est pas du jour au lendemain. Bah aussi, le fait de me pardonner, ça a été vraiment un grand caillou, quoi, on va dire, dans la construction. Parce que, bah, je savais que Dieu pouvait me pardonner parce qu'il pardonne tout. Il connaissait mon coeur. Je m'étais repentie sincèrement. Je lui ai demandé pardon. Je pouvais pardonner, genre, au papa qui n'était pas là, ou même à mes parents, aux gens, aux personnes qui étaient pas là pour m'aider à ce moment-là. Donc, en tout cas, je me suis pas sentie aidée, soutenue. Mais moi-même, je pouvais pas me pardonner. C'était pas possible, quoi. C'était vraiment très difficile de choisir de me pardonner. Parce que je me culpabilisais trop. C'était inadmissible. C'était pas possible, quoi. C'était difficile. Et jusqu'au jour, je crois que c'était vraiment une clé dans ma construction. La révélation que j'ai eue, c'est que si Dieu me pardonne et que moi, je me pardonne pas, je me mets au-dessus de Dieu. Et là, j'ai eu comme un électrochoc. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, bah, j'accueille mon pardon. Et j'ai vraiment fait la démarche. Je choisis de me pardonner, de pas accueillir cet enfant, tout simplement. Puis il y a aussi une étape importante, c'est, pour sortir du déni, c'est de prénommer son enfant. Et là, de humaniser, d'accueillir ma maternité, de savoir que c'est pas parce qu'il est pas là qu'il n'existe pas. Parce que des fois, on dit, ouais, mais on voit pas les choses, donc on croit au mensonge que ça n'existe pas. Alors qu'il vit. Ma fille, elle existe. Donc j'ai pu lui prénommer le seul nom de Zoa. Il y a Zoa. Et puis j'ai pu lui écrire une lettre d'amour, de pardon. J'ai pu lui dire combien je l'aimais, combien je regrettais de pas avoir l'accueillir. Et ça, c'est aussi très, c'est très constructif quoi. C'est aussi une étape de guérison qui contribue à prendre forme quoi, à se relever. Et donc maintenant, tu as ce ministère justement des groupes Zoa, où tu accompagnes d'autres femmes qui ont traversé ce que tu as traversé. Est-ce que tu pourrais expliquer comment justement tu accompagnes ces femmes et quels sont les conseils que tu donnes pour encourager ces femmes pour avoir ces étapes-là également ? Alors oui, on a un slogan dans notre groupe de Déborah. C'est de ma misère devient mon ministère. Donc c'est vraiment ça, c'est le rachat de Dieu. C'est extraordinaire de voir qu'après, parce qu'une femme qui part d'un avortement, c'est qu'elle en a guéri. Sinon, on n'en parle pas. Oui, j'accompagne, je me suis formée auprès de Sandra. C'est elle qui m'a formée justement. Et à mon tour aujourd'hui, je forme et j'accompagne. Donc, on fait des groupes de toutes pertes de grossesse. Pertes de grossesse volontaire, fausse couche. Il y a aussi pertes d'enfants après-naissance, comme Darlene. On est toute une équipe, c'est ça qui est génial. Et puis, on traverse toutes ces étapes comme moi j'ai traversées. Je les accompagne dans un groupe. Ce qui est beau aussi, c'est que le groupe, il y a une dynamique. Et on peut vraiment s'encourager les unes et les autres. Ce que je peux conseiller, c'est je pense que le premier pas, c'est de réaliser que tant qu'on n'a pas guéri les entrailles d'une femme, quand il y a une vie qui a traversé, qui a passé par là, je pense que tout ce qu'on fait au quotidien peut être filtré, effaussé, biaisé. Donc, j'encourage fortement à sensibiliser les gens de prendre courage et à entreprendre un suivi. Et on voit des personnes transformées, libérées, à retomber enceintes. C'est magnifique. Aussi, une conséquence de l'avortement, c'est aussi après de ne plus avoir d'enfants parfois. Et c'est important de le dire parce que ça, le corps médical ne le dit pas. Et puis, des fausses couches. Moi, j'ai eu après une fausse couche encore avec le même papa parce que mon désir viscéral de reproduire un enfant, de me racheter, c'est que je suis encore revenue. Et d'ailleurs, c'est la dernière fois que je l'ai vu parce que c'était tellement violent pour moi de voir que je revenais là, à cet endroit. Alors, j'avais déjà fait un bout de chemin, pas tout le suivi et tout, mais c'est comme quelqu'un qui a une addiction. Il y a des petites rechutes. Il y a des gens qui, miraculeusement, sont délivrés et gloire à Dieu. Et d'autres, c'est progressif. Donc voilà, ça a été comme ça. Mais c'est une récompense de pouvoir voir toutes ces femmes que j'accompagne, même des crises de grossesse, qu'on n'en a pas parlé. C'est des personnes qui viennent me voir pour avoir un conseil, d'être informée. Quand elle est enceinte, quel choix je vais faire ? Je les informe. Les trois choix qu'il y a, c'est soit garder l'enfant, soit l'adoption. C'est confié à quelqu'un qui est apte à l'élever. Et puis, l'avortement. Et puis, en fait, j'informe les conséquences de chaque choix pour qu'en toute conscience, en toute responsabilité, puisse prendre le meilleur choix. On ne les influence pas. Alors nous, on est toute une équipe d'intercesseurs qui sommes là. Et puis, par grâce, il y a... Dans tout mon parcours, il y en a une qui n'a pas gardé son enfant. Donc, c'est vraiment... On peut dire que Dieu a vraiment sa main dans ses suivis et dans ce parcours. C'est un rachat, en fait. C'est vraiment une récompense de pouvoir contribuer à aider des femmes à sortir. Parce qu'on dit souvent que l'avortement, c'est mal. Mais on n'informe pas qu'en fait, si Dieu nous dit ça, c'est parce que ça fait mal. Ça fait très 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 mal. Soit on le réalise et puis on s'effondre, soit on est dans le délit pour survivre. Dans tous les deux cas, c'est important de faire un travail sur soi-même et d'aller aux racines et pouvoir embrasser et engager dans des profondeurs pour en guérir, pour se relever. C'est beau, hein ? C'est fort parce que la vie, elle est importante. C'est vrai que je trouve que dans notre société aujourd'hui, on instrumentalise tellement les choses que c'est comme si on parlait d'esprit de mort. C'est vraiment ça. Parce qu'en vérité, l'ennemi, il est venu pour détruire, voler et égorger. Et en fait, la force de la vie est beaucoup plus importante que tout ce que nous... J'ai l'impression que plus on avance, plus les choses sont robotisées, on devient comme des instruments et on a une soif. Je crois qu'on a une soif des humanisations, une soif de la vie. Et c'est beau ce que tu fais, ce que Dieu l'a fait aussi à travers toi. Mais j'ai envie de dire que c'est jamais trop tard, que la guérison, elle peut s'opérer à tout âge, à toute situation, il n'y a rien qui freine Dieu. Soit on focalise, c'est toujours une histoire de perspective, soit moi je pourrais regarder en arrière et dire, pauvre de moi, je suis divorcée, avortement, destroy, pas d'études et tout. Mais... où je peux regarder ce que Dieu a fait de moi aujourd'hui. Il a même permis en plus que je puisse faire des études. J'ai pu aller jusqu'au bout de mes études, avoir mon diplôme. Je me suis mariée avec un homme consacré, intègre. Il est bon quoi, c'est un cadeau, c'est mon cadeau, mon mari. Et j'ai des petites filles, je suis grand-maman, on est grands-parents. En fait, ce que je vis aujourd'hui, j'ai trois petites filles, ce que je vis aujourd'hui, c'est ce que l'ennemi justement m'a volée quand j'étais jeune. Mon rêve, c'était justement d'être à la maison avec mon mari, servir Dieu, mes enfants, les aimer, cette danse, cette valse d'amour. Et bien, ça m'a été tellement arrachée. Mais aujourd'hui, des années plus tard, un peu comme Job qui a tout perdu, mais Dieu l'a tout redonné. Et bien, c'est un peu ça. Aujourd'hui, je suis mariée. Mon mari, je n'ai pas besoin d'aller travailler, il souvient mes besoins. Je peux être disponible pour servir Dieu. Je suis à la maison, je suis avec mes petites filles, j'investis. Et puis même l'œuvre que Dieu a fait dans ma famille de pardon, de réconciliation, elle est phénoménale. C'est le réveil. C'est vraiment le réveil dans le foyer. Et ça, c'est beau parce que ça a une excitation. Il y a la vie, ça bouge. C'est trop beau. Franchement, je suis tellement reconnaissante à Dieu. Tellement, tellement. Écoute, Claudia, j'aimerais t'inviter à prier justement pour que cette vie puisse être communiquée là où il y a eu la mort. Et je t'invite à prier pour ceux qui nous regardent. Ok. Alors, merci papa, parce que t'es un Dieu tellement bon et fidèle. Tu donnes même au-delà de ce qu'on peut imaginer. Les rêves les plus audacieux, tu dépasses. Et j'aime bien dire là où le péché abonde, ta grâce a surabondé. Et bien que toutes ces personnes qui nous regardent puissent accueillir cette grâce. Moi, c'est la chose la plus difficile d'accueillir. C'est la grâce de Dieu. Elle est tellement formatée. Et bien, je libère cette grâce, cette vie abondante. Et le courage, je libère là. Le courage et la vaillance pour ces femmes qui sont concernées par cette thématique de ne pas rester seule et enfermée en prison dans un mutisme. Mais que leur parole, que leur voix s'ouvre, que ses yeux s'ouvrent, que ses oreilles s'ouvrent. Et qu'elles puissent voir, entendre la voix du bon berger. Et se relever, avoir cette force d'engager et demander de l'aide. C'est un début de guérison. Et merci parce que tu aimes au-delà. Merci pour ton amour parfait qui bannit toute crainte. Quelle grâce d'être aimée par toi, telle que nous sommes. Amen. Amen. Available au-delà, par facebook.